... Alors là il y a une tête photo, ... 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 C'est juste à 304, oui, c'est là. Donc Saint-Tropez est en place, c'est là-bas, là-bas, Saint-Tropez. On va y aller direct au sol et dans l'échelle-là. Comme ça, là, il est resté là-bas. On est en place, au fond du Golfe de Saint-Tropez. En plus, on a... Ah, merde. Merci pour l'info. Grimaud. Tu sais que tu ressembles à Venise, avec des canons, tout ça. Grimaud. Ah oui, si le nom peut. Par là-bas, la môle. Voilà, la môle est derrière. Derrière, là-bas. C'est toujours quelque part à gauche. Saint-Tropez, presque, il passe au vertical. Il doit être quelque part par là. Il est entre la ville de Saint-Tropez et derrière la plage de Capelune. Il est là, quasiment là, dans nos 10 heures. On passe à Saint-Tropez Maxime, à droite. C'est chouette. Là, c'est pro de route, là. Quelques piscines. Là, si tu vois la taille des maisons... Il y en a certaines, oui. Ah oui. Ouais. Il y a pas photo, hein. Hop là, regarde ce qui arrive, là. Ha ha. Vollez, allez. Vas-y, filme, filme. Après, on va faire un survol de Saint-Tropez, là. On passe à Saint-Maxime avec la jolie plage, à Marina. Saint-Maxime qui est au milieu, là, du golf de Saint-Tropez. D'ailleurs, qui fait face à Saint-Tropez, hein. Saint-Tropez et Saint-Maxime sont quasiment face à face. Donc, c'est plutôt route vers Port Grimaud. Pour pouvoir après survoler Saint-Tropez avec le soleil dans le dos. Il sera plus joli. Ouais, ça fait toute la différence, hein. Ah bah oui, oui. Dans le bois, derrière Saint-Maxime, un soleil, c'est beau, hein. Ah oui, non, là, c'est sympa. Regarde-moi cette mer, là. Dire que ce soir, tu seras à Paris et que là, tu seras à Paris. Oui, c'est vrai, donc. Ah ouais. Je pensais même plus... C'est hallucinant. Non, mais... Mais voilà. Elle est pas belle, la vie, quoi. Eh ouais. Moi, tu iras par là. Attends, j'ai passé trois fois, t'as commis. Ok, ouais. Quelle heure il est, là ? Il est 80... 80... Et regarde, le bâtiment rouge, là, c'est quoi, ça ? Tu devrais te conner, ça, forcément. Ouais. Ah, ça va être un hôtel... L'un, l'eau, j'arrive pas à le lire, l'eau. Le beau voloir ? Ouais, ça, non, là. Sauf comme ça. Non. Donc tu pourrais dire qu'à 4h30, tu seras à voler Saint-Trompé, quoi. D'accord. Voilà, Port Grimaud, je vais te faire un passage au Port Grimaud. Ouais. Bravo, je vais pas... D'accord. Ok, on voit la... Donc là, on va contourner comme ça, d'où ça, là. Port Grimaud sur la droite, hein. Voilà. Voilà. Le remote, tu vois, ça fait des canaux, mais là, il y a le soleil dans la poire, je suis pas sûr que tu voyais... On voit bien la réflexion des... Des soleils sur les canaux, là, c'est joli, il y a une tour dans l'arc. Tu verras, sur le CAUU, c'est bien modélisé, hein. Ouais, c'est bien modélisé, puis c'est une belle photo. Voilà, c'est 30 ans de face, voilà, à l'avance là. Ah, oui, joli, il a bien vu, là. Voilà. Voilà, ouais. Ok. Joli, c'est un peu... ... ... ... ... ... ... Tire à deux fois, et tire à deux minutes. 2 minutes, frais juste pour quitter. Unifié, stop. Voilà, C-3P. C-3P. Il y a des yachts quand même, même un masque de saison. C-3P. 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 Ah, avant de la Colline. Contact. C-3P. Il est sur le simulat. C-3P. 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 Là-on, il y a une salle de spectacle, on dirait, t'as vu il y a des gradins. On doit faire des spectacles là-on. Sur le promontoire. C-3P. 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 Raffa, Sœur, 1016 au cache, 1016. Il va falloir que je reprenne la fréquence de Toulon. Toulon, ils sont sur combien ? 38825. J'aime bien toujours anticiper. On va chercher les coups tangos. Donc là, tout ce que tu vois, c'est les plages, tu sais, avec les plagistes privés. D'accord, je paye le mâteau à une fortune la journée. Ils ne sont pas près de me voir, ceux-là. L'hiver, ce n'est pas naturel pour moi d'aller à la mer, forcément. On dit ça, mais en fait, on aime bien en Bretagne, quand même. Oui, non, mais la mer est jolie. Après, c'est vrai que moi, le système de plage, là, vous t'esserez comme des sardines. C'est clair. Ce n'est pas forcément super glamour, quoi. Non. Donc là, il y a un phare, il a été modélisé pour Patrick Renaud Dengue. C'est celui qui a fait à Genon. Oui. Voilà. Qui a fait les panneaux animés du Tour de France VFR. Voilà, il a fait le phare que tu vois, là. On le voit sur la droite. Tu vois un bâtiment, etc. Donc ce phare, il est dans le pack VFR de la PACA. Il est trop doué, là. Voilà, on va y arriver dessus. Et juste après, passera le point ECO Tango. Ce n'est pas le point qu'on voit là. C'est la presquine d'après. Non, et là, il n'aime pas, là. Ah ouais, il avait le soleil en plus, de côté. Non, non, mais là, c'est le... Ah ouais, il fait des reflets sur le... Ah ouais, il fait des reflets sur le... Je pense qu'en trois temps arrière, tu l'auras plus éclairé. Il va être joli. Oui, c'est clair. On ne va pas attendre à quitter Nice, là. Je crois qu'à ECO Tango, d'ailleurs, on va passer avec... Après ECO Tango, on va passer avec Toulon. Toulon, c'est les militaires, dans Toulon. C'est les militaires, dans Toulon. C'est la fraction de seconde d'arrêt. Merci, on a de la chance. Autorisé, QNH 1016. Tiens, si on a de la chance... 1116, ça m'est mis dans... Un peu d'autorisé, opposé à passeur à bientôt. Moi, j'ai eu la chance de voir les deux. Eh bien, du coup, on va passer sur l'atome 1016. Ça prend l'air. Il y a des deux sur le milieu. Alors... Bonjour. Bonjour. Il est parti en Libye. Sankozy avait déclaré la guerre à la Libye. Ouais. Un peu de pavion. Il est passé juste en dessous. Deux, non. C'est bon, là. Et un peu, on a eu droit à... Au sous-marin. Alors, un petit salut à Patrick. FG 1182825. FG 11825 avec Toulon. Merci pour le transit. Bonne fin de week-end, monsieur. Au revoir. Merci, à bientôt. Voilà, ça n'empêche pas d'être poli. Hop, c'est fait là. Et c'est parti. Toulon, FG 11825. Bonjour. Bonjour. Tango Novembre, bonjour. Bonjour, monsieur. Fox Golf Bravo Tango Novembre. Un Cessna 160. Deux personnes à bord. En provenance d'Amignon. A destination d'Amignon. On vient d'être libérés par 10. On arrive éco-tango. Pour un transit côtier de vos zones, jusqu'à la FIOTA. On transporte 70-0-0. C'est vrai que votre altitude de transit ? 1000 pieds. Parfait. Eh oui, comme ça, je ne te fais pas chier. Parce que tu vois là, on a les gros qui nous passent au-dessus. Et le pied, il est content. Des fois, il te fait descendre à 500 pieds. Ouais. Donc là, c'est le seul moment merdique du vol. J'explique pourquoi. Voilà la carte. Nous, on arrive ici, là. On est en train de passer ce point-là. Éco-tango. On arrive entre les clients. Il va falloir passer entre les deux ronds pour aller chercher pour Corolla. Et si on est en haut, c'est là. Et là, je vous l'ai appelé. Donc là, on a le transit. 1500 pieds max. C'est parfait. On a 1000 pieds. C'est pour ça qu'il est content. Et par contre, il va falloir éviter et la P23 des Îles-du-Leon. Et il y a la R60 du Mournègre. C'est pas le Mournègre. C'est le Côte-Nègre. C'est où tu as la résidence présidentielle, là ? Ah, c'est brillant, là. Ah, c'est brillant, là. Tu sais ? Oui, oui. Il faut passer entre les deux. Entre les ronds. Voilà. Bon, quand tu as un GPS, tu fais ça les ronds dans le nez. Si tu n'as pas pas de GPS, eh bien, il faut que tu prennes des flanquements et que tu te fais un peu caguer, quand même. Voilà. Le GPS, il est là. Alors, je vais te montrer le zoom. Voilà. Ça, c'est la première zone à éviter. La deuxième, elle n'apparaît pas encore parce qu'on y peut... Tango, le ventre. Tango, le ventre. Oui, mais au côté de 126, 325. 129, 7, 325. 246, 325. 126, 325. C'est parti. Fox, Tango, le ventre sur 126, 325 en fréquence. Tango, le ventre, la fin est clair. Pour la suite du trajet, il faut rester sur la fréquence et vous transitez en auto-réformation. Juste en sortie de zone. La prochaine fréquence, au Provence, en 2435. Alors, c'est en auto-réformation sur le transit. Et vous m'avez dit, 124, 35 avec Provence. Comme vous l'avez vu, à Whisky Tango. A Whisky Tango, tout à fait. Super. Merci, monsieur. Oui, pour le fond, les zones sont des activées pour nous partager en bureau, et voilà. Donc, le transit, on est pour la fin de la maison. Oui, c'est parfait, monsieur. Merci, on s'exécute. Bonne fin de journée. Voilà, en gros, il n'a pas envie de s'emmerder. Et moi non plus, c'est parfait. Donc, on va se roger la côte, là. Donc là, on va passer Cavalère. Cavalère, là-bas. Et après, on va aller sur le Lavandon. Alors, La Molle, l'aérodrome de La Molle, en fait, il est derrière, mais regarde, LFTZ. Il est là, la Molle, tu vois ? Oui, d'accord. Donc, il est derrière la colline que tu vois, là. Tu vois cette colline ? Oui. Et bien, il est juste derrière. Bon. Donc, la ville que je te disais, c'est bien Cavalère. Là-bas, la Marina, c'est Cavalère. D'accord. OK, l'air. On commence à avoir du vent de face, là. Là, on a des nuages. Tu vois les nuages, comment ils remontent, là ? Oui. Et là, tu vois, on a 90 le sol, alors que je suis à 5 dc. Donc, on avait nœuds dans la poire, là. Décidément. Un peu derrière, un peu de vent. Ça sera vraiment une journée sous le signe du vent. Là, de toute façon, aujourd'hui. Donc, à gauche, c'est les îlots du Levant. Donc, c'est une zone militaire. Donc, c'est la P-63. Donc, il dit P-63, P-prohibited, interdit. Donc, cette zone-là est interdite. Là, en face, on va arriver à l'avant de nous. Un petit cap qu'on a devant nous, on va y passer à côté. Pas trop près, parce qu'il y a le fort de Brégançon. Il ne m'a pas dit qu'elle était active. Donc, a priori, comme c'est qu'une zone R, je pourrais la survoler. Bon, je vais l'éviter un petit peu, quand même. Je vais surtout hésiter de... Tu la vois, là, elle est là. Commence à l'apercevoir. Donc, il faut passer entre les deux ronds. D'accord. Donc, il vaut mieux voir la droite à l'heure que la P, évidemment. C'est sûr. Le mieux, c'est de mordre R, du tout. Et la P, c'était quoi ? La P, c'est la... P-63, c'est la zone militaire. De l'île du Levant, à gauche. Voilà. C'est tenu par les marins, en fait. Face à nous, on commence à la voir, c'est l'île de Porqueron, là. Dans le... 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 Vas-y, vas-y, vas-y. Profite, là. Il y a rien à filmer, alors, pour l'instant, là. On verra après Toulon. Toulon, on va bien le voir, parce qu'il va être éclairé. Il y a quelques petits nuages isolés, tu vois, quelques petites barbus, là. C'est rigolo, d'ailleurs. Donc, ils sortent ces nuages, là. Bon, on va se sentir comme... Déjà, sur l'Africa, il n'y a pas grand monde, là. Alors, si en plus, on est en auto-information, Eh ! On va se dire que... On est à la catégorie, ça, le monde, là. Ah, ouais. Là, si t'as besoin de rien, je les appelle. On va faire une petite check en croisière. Alors, piagère, puissance. On est à 2.080. 75%, c'est parfait. Les instruments moteurs, eh ! Ils sont dans le vert. On reste au QNH de Nice à 1.16. Toulon aussi, c'était 1.16, donc on ne bouge pas. On a 800 pieds mer. C'est super, peut-être qu'on pittait du paysage, c'est aussi bien. Le Giro, on va le recaler. Alors, on est à combien, là ? Au niveau du compagnon ? Parce que, putain, on a pleine gueule, hein. On est au 250. Donc, je vais recaler le conservateur. A 250. Au niveau de l'essence, on a des autonomies jusqu'à 19h45, donc on est légèrement dans les jours. Au niveau de la radio, eh bien, c'est de l'auto-information au prochain point, qui sera à Sierra Tango, qui correspond, en fait, à l'île de Porquerolles. Et au niveau de la température, eh bien, c'est sans effet. Aujourd'hui, on n'est pas dans une condition de givrage. Donc, le réchauffement, pour l'instant, on n'en parle même pas. Et à l'extérieur, il fait 14 degrés. C'est pas mal, 14 degrés pour un mois de novembre, c'est pas mal, hein. Et il n'y a personne dans les environs. Ah là, là où elle est aujourd'hui... Donc, on profite de ce moment d'accalmie au-dessus de la mer, parce que, peut-être on va arriver après Marseille, on va commencer à refaire à l'Origina. On va le faire 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 à l'Origina. Ah oui, Ski-Tango. On va le faire. Le transit par l'Origina. Oui, Ski-Tango, là. Et lui, à la Ciotat déjà. Ok. Lui, il est à la Ciotat. De toute façon, nous, on quittera la Ciotat. Donc, lui, il est à la Ciotat. Parfait. Donc là, c'est le Lavandou. Lavandou, oui. Voilà. Les îles du Levant, les 3 îles du Levant, là. Et là-bas, en face à ma Porquerolle. On pouvait vraiment le survoler, c'était génial. Maintenant, ils nous ont foutu une zone interdite à 3300 pieds. Oui, avec ça. Et bon, voilà l'administration française. Interdition de survol à moins de 3300 pieds. D'accord ? Mais là, pour les Sira-Tango, lui, il est plus peu dans la zone à 3300 pieds. Il va me dire, comment tu fais pour le passer ? Il faut le passer à plus de 3300 pieds. Sauf qu'on a pas le droit de dépasser 1500 pieds. C'est la mer. Ah ouais. C'est pas mal. Ah ouais, là, mais on est trop bons, quoi. Mais aussi, tu sues à la lettre, ce qui a marqué... Bug. D'ailleurs, tu vois, là, on a l'impression que... Il faut tenir l'heure. Non, mais là, le but du jeu, c'est... C'est de zigzague entre les deux. Faut faire la roue. Non, je sais bien. Faut pas se pignoler là-dessus, mais bon, ouais. Mais tu vois, si t'as pas ça, pour trouver le rond dans le... Là, dans le soleil, il faut prendre le soleil, en fait. Ouais. En fait, tu prends un cap, mais c'est un GPS. C'est-à-dire que tu calcules par rapport ici, quand tu es vertical Eco-Tango, tu tires un trait. Normalement, le trait Eco-Tango-Sira-Tango, il te fait passer pile poil entre les deux triangles. Donc, tu tiens bien ton cap. Encore, il faut jouer bien la dérive, hein, parce que sinon, tu as vite fait de te rouler. Justement, là, on a une dérive quelque part, là. Ouais. Ah oui, oui, parce que... On est... Déjà, on a 15 nœuds de face, hein. En composante de face, on a 15 nœuds. Donc là, on est l'avant-droit. On va arriver dans le... dans le golf de Yale, avec la presqu'île de Géens en France. Là, ça y est, on commence à la voir. Si on voit, on a dû prendre... J'ai dû prendre 15 degrés par rapport à tout à l'heure. Au moins. Ah ouais. Regarde, là, on était pile dans l'axe du soleil. C'est vrai. Bon, alors, c'est à droite quelque part, là. Bon. La résidence présidentielle, là. Ouais. Alors, je ne l'ai jamais trouvée, là. Sincèrement, je ne sais pas où c'est. C'est par là, mais à la roue, euh... Bon, ben, quoi. A priori, c'est un petit peu plus vers la gauche, puisque le rond, il va un peu plus vers la gauche. C'est par là. Difficile, là. J'allais dire qu'ils ont mis quand même pas mal sur la mer. Ben oui, c'est un petit peu le but aussi, parce que si tu le mets vraiment sur les terres... Ben ouais. En fait, en la mettant dans la mer, ça nous oblige à passer au large, je crois. Ouais, ouais. Logique. Hein ? L'administration française, elle... Sur le coup, c'est logique, ouais. Donc à droite, on a hier, là-bas. Avec l'aéroport, on verra les pistes, après. Ben tu vois, on envoie une. On envoie bien une piste, là. Sur les deux, ils se croisent. Et donc là, face à nous, on a l'île de Porquerolle. Et le trait que tu vois, c'est la presqu'île de G1, là. Face à nous, là. On voit un trait sur la mer. Ça fait comme une digue. Ouais. De toute façon, on va la passer, donc on la verra sur sa... Sur sa tranche, tu verras. Ça, c'est... C'est joli. On va filmer, ça, d'ailleurs. Ça, c'est les îlots du Levant. C'est vrai, j'ai l'impression qu'on montait, effectivement. On montait un petit peu, on a pris 200 km, ouais. Il faut dire qu'avec le soleil à peine à point, au niveau européen, c'est pas facile, hein. Puis le pare-brise en plexiglas, qu'il y a quelques années, dessus, qu'avec le soleil... Ça devienne vite... Ouais, mais c'est le niveau du moteur, je pense. Elle tournait un peu plus. D'accord. Ça regarde, d'ailleurs. Ouais. Donc là, il faudra passer un petit peu sur la droite de l'île, en fait. On peut pas la survoler. Donc, il faut survoler le petit caillou, là. Tu vois les petits cailloux, là, voilà. Ouais. Bon, de toute façon... Je pense que cette restriction, elle est surtout valable... Bon, elle est toute l'année, évidemment, mais... Elle est surtout valable l'été, quoi. pour éviter d'emmerder les gens, hein. C'est juste ça, en fait. Il faut dire aussi qu'ils sont allés coller un point du report de transit obligatoire, là. Ouais. À Siratango, au-dessus de l'île, où il y a des gens qui passent les vacances. Donc, l'été, toute la journée, les avions, ils ne passent que là. Ouais. Il faut être con, il faut être con, il faut aller foutre un point de passage obligé, en plein milieu d'une zone, qui m'a dit qu'il y a des gens qui passent les vacances. C'est magnifique pour les vacanciers, quoi. Ouais, il faut... Des fois, il y a des trucs, tu t'avoueras, qu'on ne comprend pas, quoi. Du coup, maintenant, on te dit de passer à un endroit où tu ne peux plus passer. Mais il faut quand même y passer. Ah bon. Il faut obliquer tout ça. Allez, on peut s'annoncer, parce qu'il y a un trafic qui arrive en France. Donc, tu vois, en France, il y a une montagne au fond, là-bas. Ouais. Ça, c'est le point... Papa Tango. Il ne sait pas quoi annoncer là, lui. Donc, il est entre La Ciota et Papa Tango. Donc, quand il s'annoncera Papa Tango, c'est qu'on ne va pas ramasser le croisé. Voilà. Et là, sur la droite, on va voir les pistes de l'aéroport de Yer. En fond, c'est en volant, ben, 1672, 2 personnes à bord. En provenance de Saint-Raphaël de Frugis, à destination d'Avignon, on passe le point Syrah-Tango, l'île de Porquerolles, 1200 pieds, au QNH 1016, et on fait route vers le point Papa Tango. Ok, au Syrah, Papa Tango, 500 pieds. Route 500 pieds. C'est bien pris. On va maintenir, nous. On va descendre à 1000 pieds, là. Elle est en novembre. On va descendre, l'hiver, 1002 pour 1000 pieds. 500 pieds de séparation. Comment c'est-à-dire qu'il a réglé son QNH ? 300 pieds, ça ne fait pas beaucoup. Quel souci, le QNH est mal réglé. Voilà, l'île de Porquerolles à gauche. Et là, on voit la presqu'île des Giennes. On va vraiment la traverser, ça va être superbe. C'est ce que j'expliquais l'autre fois, quand on faisait un vol sur le Simu, c'est que, le problème de tous ces putains de points de report, ça oblige tous les avions à converger vers ces points-là, à des altitudes qui sont plus ou moins pesées par les comptes, 1500 pieds. Du coup, tout le monde se tape les points en 1500 pieds, quoi. Donc, la probabilité de se tamponner, elle est vachement à la tête. Parce que si moi, je fais vertical, la Sierra Tango, la Sierra Tango, et que l'autre, il fait pareil, de l'autre côté, au GPS, à la piste de 100 pieds, on va forcément se taper dedans, quoi. Oui. On va essayer de trouver la piste. Hier est à droite. Alors, ça y a Mars ? Si, je la vois. Je la vois, ça y est ? Oui, je la vois. Elle donne pile dans la mer, là. C'est ça.